Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous, qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda, c'est deux fois par mois un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous en trouvions notre porte pour être submergés d'amour. Alors bonjour, je m'appelle Anne, je suis originaire de Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Je suis la troisième d'une fratrie, entre guillemets, puisqu'on est quatre filles. Voilà, je suis née dans une famille de commerçants et d'artisans. Mon grand-père et mon arrière-grand-père et papa étaient distillateurs. Voilà, on s'appelle Denois et on a un produit qui s'appelle la suprême Denois, qui est à base Denois. Voilà, donc une enfance un peu avec des artistes, des hommes qui aimaient beaucoup la qualité et qui aimaient beaucoup la vie, qui s'émerveillaient devant ce qu'ils faisaient. Donc voilà, je commence donc une enfance joyeuse, je suis très aimée, jusqu'au jour où je me souviens, j'ouvre une fenêtre et je me dis aujourd'hui j'ai sept ans et j'avais une très bonne amie qui était très jolie et dans cette année-là, qui est décédée, on me l'apprend, voilà, d'une maladie donc assez violente et je me dis tiens, la vie est quand même assez surprenante, on peut disparaître du jour au lendemain. Et qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on peut être heureux et qu'est-ce qui se passe ? Il y a, brutalement, on peut être confronté à un événement qui vous change complètement la vision des choses et j'avais sept ans et je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas là et que j'aimerais bien comprendre. Donc je suis aussi dans une famille pratiquante, des gens qui sont heureux de croire et qui le disent et donc il y a, on me dit qu'il y a un bon Dieu qui nous aime et je vois mon père qui un jour rentre dans ma chambre en disant, ma fille, tu sais, moi je t'aime énormément mais il y a quelqu'un qui t'aime encore plus, voilà, c'est notre créateur. Et je me dis, mais en même temps, voilà, cet enfant que j'aimais beaucoup, qui disparaît, on me dira que je ne la verrai plus, que je la verrai au ciel. Bon, j'ai dit, bon, et alors j'y crois, j'aime y croire et puis je passe à autre chose, je vis ma vie mais en même temps, j'ai quelque chose au fond de moi, je suis assez mélancolique, je sens quand même qu'il y a quelque chose qui s'est brisé mais je continue à vivre, je suis une petite fille qui s'émerveille, joyeuse et voilà, je continue de grandir et tranquillement, j'ai une adolescence quand même, je ne me pose pas masse de questions mais j'avance et puis un jour, je suis invitée chez des amis des parents, je fais la vaisselle, j'ai 20 ans et j'ai une amie des parents qui me dit, mais tu sais, ta grand-mère, ta pauvre grand-mère, quand je pense à ta pauvre grand-mère qui s'est suicidée et là, je tombe des nues, je ne dis rien et je rentre à la maison, je vais voir mon père et je lui dis quand même, t'exagères, vous aurez pu me le dire mais effectivement, elle avait une maladie au niveau du cerveau, c'est-à-dire qu'elle ne ressentait plus rien et elle pouvait repasser sur sa main sans rien ressentir donc c'était très difficile pour elle et voilà, elle s'est jetée d'un pont entre Limoges et Brive et je pense que j'ai dû ressentir toutes les émotions de maman ou l'atmosphère parce que je pense que j'avais un an et demi, deux ans et cette atmosphère pesante qu'ont dû ressentir toutes les personnes qui étaient autour de moi, j'ai dû le ressentir petite déjà et on est des éponges à cet âge-là, à deux ans on ressent tout ce qui se passe, les émotions des parents, tout ce qui nous entoure, on le ressent beaucoup, puis on a un cerveau qui n'est pas fini et qui est tout ouvert et qui ressent tout donc je pense que j'ai dû ressentir toute cette émotion, toute cette lourdeur qui ont peut-être un peu laminé peut-être mon petit cerveau tout jeune et j'ai dû porter cette blessure pendant longtemps et voilà donc j'ai à mon père, je ne comprends pas que vous ne m'avez pas dit mais il me dit mais on n'a pas trouvé l'occasion de vous le dire et c'est vrai que pour nous c'était difficile et j'ai très bien compris sa réponse et il faut savoir quand même que tous les décès du côté de papa de mon grand-père et de mon grand-père et de ma grand-mère, je les ai très bien vécus parce que mon père qui était un grand croyant et très joyeux, il me disait mais tu sais de toute façon ces gens-là on les retrouvera, alors moi je le croyais et donc j'ai vécu ces enterrements d'une façon très légère et surtout qu'après, et ça c'est mon grand dada, après on faisait un grand repas, après chaque enterrement il y avait un grand repas de famille qui était joyeux donc pour moi bon les gens mouraient mais en soi c'était pas quelque chose de dramatique, donc j'avais cette vision de la mort pas dramatique puisqu'on les retrouvait et que finalement c'était pas si dramatique que ça puisqu'on faisait un repas après tous ensemble. Donc j'ai passé toutes ces étapes d'une façon assez légère sauf ce suicide que j'ai appris beaucoup plus tard et ça a dû effectivement être quelque chose qui était en lame de fond. Donc voilà, donc j'ai continué ma vie, je suis professeure des écoles, j'ai commencé à 20 ans, j'étais professeure des écoles dans un joli village au bord de la Dordogne en Corrèze, en Haute-Corrèze, j'ai commencé là, j'ai fait mes études à Clermont-Ferrand et j'ai commencé donc mon métier, j'aime énormément les enfants, c'est là où j'ai vraiment découvert que les enfants sont des êtres qui attendent tout, qui attendent tout des adultes, et surtout qu'ils attendent cet émerveillement. Un enfant, il arrive dans sa vie, il est grand ouvert, voilà, donc effectivement il peut sentir beaucoup de choses mais il est ouvert sous tout ce qui émerveille. Je vois un petit bébé, un petit enfant, quand il voit une fourmi, il s'émerveille d'une fourmi, et je trouve que cette enfance, les enfants pour moi c'est précieux parce qu'ils sont encore dans cet émerveillement, et je trouve que c'est important aux adultes de leur laisser cet émerveillement et de le cultiver avec eux, et moi surtout en classe, c'est ce que j'essaye de faire en classe, de tout ce qu'ils apprennent, ça doit être un émerveillement, voilà. Donc je continue de ma vie, je suis célibataire pendant un certain temps, j'ai été pas mal courtisée, mais j'étais pas amoureuse, donc c'était un peu casse-pieds, et je voyais mes amis se marier, moi toujours pas, et voilà, je refusais au fur et à mesure, parce que bon, pas amoureuse, donc je peux pas épouser quelqu'un, donc je suis pas amoureuse, ou j'ai pas... Je reviens un petit peu en arrière, donc de la Corrèze, je suis passée par Limoges, et à Limoges, mes parents avaient un appartement à Paris où vivait ma sœur, et je me dis, à Limoges c'est quand même très fermé, je trouve que les gens sont pas très accessibles, je suis restée un an, et je me suis dit, soit je rentre à Brive, célibataire, dans notre petite ville, avec notre petite distillerie, voilà. Voilà, soit il y a un appartement à Paris, soit je vais à Paris, et je vais prétexter, mais il faut pas prétexter, de faire des études de théologie. Voilà, donc, parce que tout ce qui concerne le bon Dieu, quand même, ça m'intéressait, parce que j'avais envie d'avoir un sens à ma vie, et donc j'ai eu, alors là aussi, quelque chose d'extraordinaire, je vais chez les amis de mes parents à Brive, et il y a une dame, les amis de mes parents, la dame me présente quelqu'un, c'est une directrice de l'école Bossuet, rue Madame, et je lui fais part de mon envie de monter à la capitale, et elle me dit, mais écoutez, Anne, si vous voulez, moi j'ai un poste à vous proposer l'année prochaine à l'école Bossuet, rue Madame. Bon, c'est un challenge, parce que l'école Bossuet, c'est surtout la pédagogie, c'est une pédagogie du père fort, c'est la pédagogie personnalisée, et aussi Montessori en maternelle. Donc je me suis dit, écoutez, je vais essayer, mais je vous garantis rien, parce que moi, j'ai une formation classique, donc on va voir, mais j'étais trop contente, parce qu'elle me dit, vous demandez votre mutation, et moi je fais en sorte de vous avoir dans mon école, si c'est possible, parce que c'est pas toujours accepté. Donc ça a été accepté. Donc me voilà arrivée à Paris, heureuse, voilà, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai été dans un, j'ai eu une petite chambre, je suis pas allée chez ma sœur, finalement, qui avait déjà l'appartement des parents, et je suis dans une chambre, rue Madame, chez la famille Michelet, qui avait un appartement, et qui m'ont proposé une chambre. Donc j'étais pas loin de l'école. Donc voilà, donc j'ai ce poste, mais finalement, je me sens pas à l'aise avec l'enseignement personnalisé, parce que j'avais pas la formation, et au bout d'un an, je demande à faire une année de, ça s'appelait l'année de rénovation pédagogique, rue de l'Abbaye. Après cette année, je vais dans d'autres écoles, je suis passée par l'école Avenue Clébert, Saint-Honoré-des-Lots, et enfin, au bout d'un certain temps, un 1er mai, balade de célibataires, je rencontre mon mari, enfin pas sur le coup, mais voilà, enfin bref, je me marie, on part, on déménage, on part à Tours, ensuite on part à Lyon, j'ai un enfant dans chaque ville, et c'est un peu difficile pour moi, je commence déjà à trouver que ça devient difficile, parce que je suis loin de ma famille, et j'avais toujours dit que j'épouserais un homme qui ne déménagerait pas, et surtout pas de militaire, et là je n'arrête pas de déménager, et c'est pas du tout dans ma nature. Et là, ça commence à coincer, je commence un peu à déprimer, et on continue, donc c'est Lyon, après on arrive à Toulouse, Toulouse, on reste 5 ans, et on revient sur Paris, et là, enfin, on arrive à Paris, on s'installe à Versailles, et là, je peux enfin me poser et reprendre mon métier que j'avais abandonné suite aux différentes mutations. À 29 ans, avant de rencontrer mon mari, un an ou deux ans avant, j'ai mon père qui meurt d'une crise cardiaque, voilà, du jour au lendemain, et c'était, enfin, comment dire, j'étais en train de lire un livre, comme quoi le bon Dieu prépare les choses, j'étais en train de lire le livre de Saint-Thérèse de Lisieux, je ne meurs pas, j'entre dans la vie, et paf, mon père meurt au mois d'octobre, un 3 octobre, d'une crise cardiaque. Et c'est très curieux, mes sœurs sont effondées, et moi, je ne le suis pas effondérée, parce que papa nous a toujours dit qu'on n'est que des passages, et que la mort était un passage. Donc, je prends les choses en main, en fait, j'essaie de me dire, bon, allez, il faut que je ne me suis même pas raisonnée, j'ai fait face, je me dis, pour papa, il faut que je prenne les choses le mieux possible, et bien j'étais très souriante, et je disais aux gens, mais enfin, papa, il est dans les bras de Dieu, voilà, c'est vrai que c'est un peu tôt, il avait 59 ans, et il y a eu, alors je ne peux pas vous le dire maintenant, mais il y a eu plein, ce serait un peu long à expliquer, mais le fait qu'il meure, il y a eu plein de choses qui se sont mis devant moi, qui ont fait que les choses se sont passées au mieux, il y avait une sorte de tapis, ça a avancé, les choses se sont passées très bien, il y a eu énormément de monde, parce que papa était quelqu'un d'assez connu dans la région, et on était accompagnés, j'avais l'impression qu'on était accompagnés, on a eu les prêtres qui fallait, on a eu les maux qui fallait, et quelques temps après, pour moi, il était au ciel, et qu'il n'y avait pas de quoi en faire, il était jeune, effectivement, mais il était là, enfin c'était très curieux, pour moi, comme d'habitude, je vivais ce passage d'une façon profonde, mais je n'ai pas pleuré, je ne sais pas pourquoi, par contre, enfin bon, j'ai pleuré plus tard, mais voilà, donc effectivement, il y a eu cet événement de papa qui décède subitement, mais que j'ai plutôt bien, entre guillemets, vécu. Je trouvais ça triste pour mes propres enfants, parce que je me disais, mes enfants ne connaîtront pas cet être, quand même, qui était assez exceptionnel, pour moi, qui était plein de vies, qui était très joyeux et très affectueux. Mon seul regret, c'est que je me disais, mes enfants ne connaîtront pas leur grand-père. Voilà. Alors je continue, donc j'arrive, donc on est à Versailles, on s'installe à Versailles, mes enfants grandissent plutôt bien, et arrive l'adolescence, arrivent aussi les moments d'héritage, et je devais reprendre quelque chose sur la Corrèze, le Lot même, un endroit magnifique, et il y a quelque chose en moi qui me dit de ne pas reprendre, c'était une propriété, je devais reprendre une grange, et il y a quelque chose en moi qui me dit non, alors que tout autour de moi, tous les gens me disent mais si, c'est magnifique, c'est très beau, c'est le prêt de Martel, c'est entre Martel et Rocamadour, donc deux de mes sœurs devaient reprendre cette propriété, et moi, quelque part, il y a quelque chose qui me disait mais non, il ne faut pas que tu prennes cet endroit. Donc on me dit mais c'est magnifique, comment tu peux dire ça ? Je disais mais non, je m'entends très bien avec mes sœurs, mais je ne peux pas. Et alors je suis allée contre moi-même, et j'ai quand même pris. Et le jour de la signature, je ne sais pas pourquoi, il y a une, ma sœur aînée qui m'est tombée dessus, alors un, je suis incapable de vous dire pourquoi, elle m'a insultée, elle m'a dit des choses horribles, la pauvre, enfin je dis maintenant la pauvre, parce que je pense qu'elle devait beaucoup souffrir, et moi je n'ai pas compris ce qui se passait, mes autres sœurs non plus, et là j'ai dit écoutez non, là vu ce qui se passe, je ne comprends pas ce qui se passe, et je ne prendrai pas, du coup je ne vais pas prendre cette grange, et voilà. Et je rentre à Paris, j'ai pleuré quatre heures dans le train, j'ai croisé maman avant de partir, qui me dit ce qui se passe, je lui ai dit ben voilà, il y a eu un clash, je ne comprends pas, et je pars en pleurant. Et en revenant sur Paris, je me suis dit, mais elles vont appeler, enfin elles m'ont vu partir dans un état pitoyable, elles vont appeler, et ben non, ni mes sœurs, ni maman ne m'ont appelé pour savoir comment j'allais. Alors après je... Puis après il y a eu Noël, et là il y a quelque chose dans le psychisme, dans le rocher, dans ce qu'on tient, qui a commencé à être très ébranlé, parce que là c'est moi qui étais très étachée à la Corrèze, j'aimais énormément ce département, et puis c'est mes racines quoi, et puis j'ai des racines de Baobab. Mon grand-père est mort dans la maison où il est né, papa est mort dans la maison où il est né, enfin pour moi c'est une racine énorme, énorme. Et là, tout était branlé quoi. Bon, je tiens, je continue ma vie ici, je reprends un poste, trop contente de retrouver mes petits élèves. Mes enfants grandissent, deviennent adolescents, nous rentrent un peu dedans. Bon, j'ai une institutrice qui commence à nous, en classe, qui commence à, je ne sais pas, il y a pendant un an, qui est devenue très pénible à gérer, très manipulatrice, comme on dit maintenant, très intelligente, qui a mis une ambiance horrible. Donc deuxième personne, qui commence à m'ébranler aussi, elle est à côté de ma classe, elle hurle contre les élèves, il y a une cabale contre la directrice, elle demande tout le monde, enfin moi j'arrive à l'école, je suis... Là je commence à tomber dans une espèce d'angoisse quotidienne, voilà, parce que je sens que mon psychisme est très altéré. Et dans la même année, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu l'histoire de la grippe HNN1, où il fallait savoir si tout ne fallait se faire vacciner, pas vacciner. Moi j'étais à deux pas d'un centre de vaccination, à l'école on ne parlait que de ça, et je pense que mon psychisme a été complètement prise par ça, je suis devenue complètement obsédée par le fait de savoir qui allait être vacciné, qui n'était pas vacciné, ce que je devais faire avec mes enfants, pas faire avec mes enfants, ce qui était bien, ce qui n'est pas bien, j'écoutais tout le monde, tout. En fait je devenais complètement folle, je pense que psychiquement ça commençait vraiment, tout me prenait le chou, mais en fait mon psychisme était très ébranlé, très fragilisé par ce que j'avais vécu. En fait je pensais que moi-même je pouvais m'en sortir, et en fait tout était en train de déstabiliser, peut-être le décès de papa, mais que je n'avais pas vu. Après j'ai eu une de mes sœurs qui m'est rentrée dedans, donc j'ai eu cette racine coupée, violemment. Ensuite cette institutrice là qui est devenue complètement folle et tout le monde était touchée par cette espèce de démence dont elle était atteinte. Et moi j'étais juste à côté d'elle en classe, je l'entendais hurler sur les enfants et moi ça me glaçait. Et en fait je ne me rendais pas compte, mais j'étais très 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 touchée. Et après il y a eu cette histoire de grippe. Et petit à petit en fait, et puis j'avais à gérer les enfants qui étaient mignons, mais qui étaient adolescents. Et les adolescents ils nous rentrent dedans, gentiment, mais ils nous rentrent dedans. Et puis ils grandissent, donc ils prennent de la force. Et puis j'ai des garçons, puis j'ai une fille aussi, mais j'ai trois garçons et une fille qui grandissent et qui sont adolescents et qui deviennent carrément des adultes. Et voilà, donc je me sentais quand même glissée petit à petit vers quelque chose de... J'étais fatiguée en fait, je commençais à devenir très fatiguée, c'était en l'année 2012. Fatiguée psychiquement et physiquement. Et je commençais à le dire, je disais à mon mari je suis fatiguée, là c'était au mois de juin. Et puis le mois de juin, juste avant en 2011, mon mari m'a amenée au mois de juin. C'est des mois de juin, il faut savoir pour les enseignants, surtout les institutrices, les mois de juin sont très difficiles parce que les enfants sont excités. Il y a les fêtes de l'école, il y a les bulletins, il y a les évaluations. Et on est... C'est très très fatigant psychiquement et physiquement. Et l'année en 2011, le juin 2011, mon mari m'amène, on va se promener, on va du côté de Verdun pour visiter le fort de Douaumont. Et là, moi bon élève, à côté du guide, je suis à côté du guide, il prend une plaque en acier, il la lâche pour nous montrer le bruit que pouvaient faire les bombes qui tombaient sur le fort. Et moi j'étais à côté. Et là, ça m'a... Le bruit m'a... J'ai un peu grondé le guide en disant mais vous pouvez prévenir, moi ça m'a tendue. Je suis allée voir mon mari au fond, j'étais complètement tremblante. Bon, très bien. Et on passe, on continue, mais moi ça m'avait crispée. Donc quand on est fatigué physiquement et psychiquement, je pense que ça a un impact. Je pense qu'on a... Bon, après je ne me suis pas rendue compte, on continue la visite, très bien. Et puis mon mari, un peu plus tard, pour... J'aime beaucoup la musique classique et le chant lyrique. Et mon mari, pour me faire plaisir, m'amène écouter Nathalie Dessé au théâtre du Châtelet. Très bien, moi très heureuse, beau cadeau. Donc j'écoute le concert et à un moment elle est montée très haut. Et puis c'était un passage que j'aimais beaucoup. Donc quand on aime, on est tout ouvert, tous nos sens sont ouverts. Il y a des montées très hauts. Et à un moment, j'ai senti dans mon oreille quelque chose qui se passait. Alors, il y a eu quelque chose. Bien. Bon. On sort. Très bien. Je continue ma vie. Et la semaine d'après, il y a eu le cours de sport. On a eu beaucoup de chance parce que là, c'était à l'école Notre-Dame, Boulevard de la Reine. Et on allait faire notre sport dans le parc du château. Ça c'était vraiment assez génial. Pour moi, c'était la cerise sur le gâteau. Et à côté de moi, il y a d'un seul coup le prof de sport qui prend son sifflet et qui siffle. Et alors là, ça m'a déclenché un acouphène dans l'oreille. Ça s'est mis à siffler et ce sifflement a perduré. Donc je suis rentrée chez moi. C'était horrible. J'avais ce sifflement en permanence. Et ça, c'était au mois de juin 2011. Et donc, j'ai passé tout l'été en essayant de... Alors, j'ai pris de la cortisone, etc. Et bon, petit à petit, ça a passé. Mais à la rentrée 2011, je suis allée voir un ORL qui m'a dit « Madame, en fait, vous êtes venue hyperacousique ». C'est-à-dire que j'entends tous les sons, même les plus aigus. Enfin, quand j'allais dans la rue, j'avais les mobilettes qui me rentrées par une oreille. Donc, c'était assez insupportable. Donc, j'ai fait l'année comme ça à l'école. Je mettais des casques, des boules de caisse, etc. Et en 2012, là, effectivement, j'ai dit « Bon, je vais peut-être arrêter une année ». Le médecin me dit « Pour vraiment vous rétablir, il faut arrêter, il ne faut plus aller à l'école parce que les cours de récréation, ce n'est pas bon pour vous ». Donc, on arrive à juin 2012 où je suis très fatiguée psychiquement et physiquement. Et là, il fallait que je me repose. Je n'ai pas voulu m'écouter. Et en juillet 2012, j'ai commencé à faire des obsessions. On me donne des médicaments, mais je me dis « Mais ce n'est pas des médicaments qu'il me faut ». Alors, vous savez, c'est anxiolytique. J'ai dit « Mais non, ce n'est pas des médicaments qu'il me faut, c'est du repos ». Mais en même temps, je le savais moi-même, mais on avait organisé des vacances où on bougeait d'un endroit à un autre. Ça a été super dur et je ne sais pas pourquoi ça a commencé à glisser. Et puis, en fait, tout faisait qu'il fallait que je tombe. On avait loué une maison en montagne et on était dans une maison où tout était de travers. Les murs étaient de travers. Il n'y avait pas, si j'ai des Anglais, il n'y avait pas un angle droit. Il n'y avait pas un angle droit. Si une maison, il n'y avait pas d'angle droit. Et moi qui étais fatiguée, je ne supportais pas cette maison. J'ai dit « Christian, je ne peux pas rester dans cette maison. Je suis fatiguée ». Et alors, je gardais un bon souvenir de la flatière. J'ai dit à Christian « Bon, la flatière n'est pas très loin. S'il y avait une petite chambre pour m'y mettre, je serais contente ». Et j'appelle la flatière. Elle me dit « Écoutez, on est en pleine retraite, partout. Enfin bon, si vous voulez, j'ai une petite chambre. On veut bien vous accueillir ». Et pas de bol. Enfin, je ne sais pas de bol, mais en fait, la retraite, c'était sur Sainte-Thérèse-Lysieux et sur la dépression. Bon, je prends des notes, mais ça n'allait pas mieux. J'étais fatiguée. Il fallait que je… Et je continuais à vivre normalement, ce qui n'était pas bon. Et je devais… Donc, j'avais pris cette année de disponibilité. Et puis en même temps, ah oui, pendant l'année 2011-2012, pour vraiment essayer de me calmer et vraiment d'essayer de trouver un moment de… J'étais… J'avais fait un peu de méthode vitose. J'étais allée voir une dame qui s'était occupée de moi. Et hélas, en 2012, justement, elle me dit « Mais je pars en Chine et je ne peux plus m'occuper de vous ». C'était au moment où, justement, je n'allais pas bien. Et donc, j'ai dit « Bon, j'ai une formelle méthode vitose ». Et cette année-là, pour cette année de disponibilité, je l'avais préparée. Et j'avais repris un mi-temps dans un grand lycée de Versailles, en pastoral, pour pouvoir… Donc, c'était pas… Je n'étais pas confrontée aux élèves, mais j'étais en pastoral, je préparais les parcours. Et j'arrive au mois de septembre, j'étais quand même bien, bien, bien angoissée. J'étais bouffée par l'angoisse, carrément. Et je débarque en début d'entrée dans ce lycée pour préparer… C'est en quatrième. Et je voyais bien que je n'étais pas du tout en forme. Et la chef pastorale, dans un détour de couloir, me dit « Anne, vous n'êtes pas la bonne personne, en fait. Je ne peux pas vous garder ». Et ça, ça m'a achevé. Je n'étais pas bien, hyper angoissée. Et là, m'entendant plus que je n'étais pas la bonne personne et que j'étais hyper fatiguée, que je n'en pouvais plus de tout, je suis rentrée chez moi et je n'ai pas dormi pendant trois nuits de suite. J'étais là, je tournais en rond, je ne dormais plus. J'étais hyper angoissée, j'avais peur de tout. Enfin bref, ça n'allait plus du tout. Et il fallait donc que je sois hospitalisée pour dormir. Moi, je voulais dormir. Et j'ai vu mon médecin qui me dit « Madame Galichon, vous êtes en train de commencer une dépression, donc il faut vous mettre sous antidépresseur ». Moi, sous antidépresseur, Madame Galichon ? Mais non, je peux très bien en sortir. Si, si, il faut que vous preniez un antidépresseur. Alors, elle négocie, je négocie en pleurs, mais je leur dis « Moi, je veux simplement me reposer, je veux me dormir ». Et elle me dit « Non, non, il faut un antidépresseur ». Et le fait d'en prendre, moi, ça m'a rendu faute. Je lui ai dit « Non, mais moi, ils ne comprennent rien. Ce que je veux, c'est dormir ». Et quand j'étais hospitalisée, quand je suis arrivée, mon médecin généraliste avait marqué « Phobique de médicaments ». Donc, j'arrive dans un hôpital psychiatrique. Alors là, il faut vraiment que vous sachiez… Je suis allée à Mignot avec mon mari. Et donc, mon médecin m'a dit « Voilà, vous allez aux urgences à l'hôpital psychiatrique ». Et on arrive à 10 heures, on passe à 1 heure du matin. C'était glauque. C'était glauque. On attendait dans un couloir, tout noir. J'ai dit « Mon mari, mais rentre, écoute, là, je vais me débrouiller ». On finit par voir le psychiatre à 1h du matin. J'avais l'impression d'être dans un commissariat. Il y avait le psychiatre assis. À côté de lui, il y avait un stagiaire, la lumière, comme ça. Et on me demandait, on me posait des tas de questions. Mais moi, j'arrivais à leur dire « Mais j'ai envie de dormir, je suis là pour dormir ». Alors, il me dit « Bon, allez, on va la prendre pour qu'elle dorme, etc. ». Et en fait, non, je rentrais comme phobique de médicaments. Et il voulait absolument que je prenne les médicaments. Je les prenais, mais bon, bref. Et alors, quand on rentre, il faut savoir, quand on rentre dans un hôpital psychiatrique, on vous enlève vos chaussures, on vous enlève votre manteau, on vous met ça dans un sac, on prend tous les numéros de chéquier. Et pour moi, je rentre en prison. Et on ferme la porte à clé du service. C'était horrible. Alors là, je pleurais tout le temps. Je pleurais tout le temps. Et je dis à Christine, et quelques temps avant, tu m'étais quand même documentée sur les maisons de repos. Et j'avais trouvé une maison de repos à Ville d'Avray. Et j'avais regardé Ville d'Avray. Et en fait, ils font aussi clinique psychiatrique. Bon, alors, je dis à Christian, je t'en prie, ils ne me laissent pas ici, parce que je voyais des adolescents qui étaient diaphanes. C'était, mais... Ah ! C'était... Là, c'était le pompon, quoi. Enfin bon. Et heureusement, Christian me dit, écoute, j'ai appelé la clinique de Ville d'Avray, ils te prennent. Donc, je suis restée deux jours dans ce service. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous mélangés. Vous avez les gens qui sont déjà tous très ensuqués. Et puis, on sent qu'au fond, il y a un service beaucoup plus compliqué, beaucoup plus fermé, qu'on appelle le service Poussin. Et quand je suis partie, j'étais vraiment contente. Bref, je vais dans cet hôpital psychiatrique qui était bien plus beau, qui n'en est pas enfermé. Et là, je vois un médecin qui me dit, madame, mais vous avez besoin de repos. On m'enlève l'antidépressant. Donc, tout ça, c'est la descente aux enfers pendant un an, parce que je n'ai plus de boulot, plus rien. Je ne sais pas ce que je fais de ma vie. Je hurle. Je sais ce que c'est qu'hurler, contre le bon Dieu, en lui disant, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que... Pourquoi moi qui t'aime, tu me fais passer par là ? Enfin, oui, j'aimerais bien comprendre. Moi, je t'aime quand même, mais je ne comprends pas. Et puis, l'année passe et il y a un moment où c'est super dur. Donc, je retourne. Je retourne à la clinique pendant 15 jours. On essaye d'autres antidépresseurs, parce que là, je commence à comprendre qu'il faut en prendre. Mais je ne vis plus. J'avance sans vivre à l'intérieur. En fait, tout est cramé à l'intérieur. Pour ceux qui ont vécu ça, on survit. En fait, le corps fonctionne. Et à l'intérieur, il n'y a plus rien. C'est une mort. J'étais morte. Bon. Et alors, l'année d'après, je veux reprendre mon travail. Je veux reprendre mon travail. Donc, je reprends mon travail quand même. Alors, je reprends des médicaments, ça ne va qu'à un quart. Mais je suis dans une classe qui ne me convient pas du tout. Je suis en CE1. Et c'est une méthode. Alors là, c'est les nouvelles méthodes. C'est des conjugaisons un peu bizarres. Enfin bref, ce n'est pas du tout mon genre. C'est les nouvelles méthodes. Donc, je suis en CE1. J'ai ce poste. Mais ça ne me convient pas du tout. Mais là, je déprime quand même très fort. Mais alors là, le premier trimestre, je dégringole. Et là, j'ai envie carrément d'en finir. Là, j'ai envie d'en finir. Et je le dis à Christian, le matin, je dis à Christian, là, j'ai envie de mourir. Et là, je suis vraiment dans la période dure de la dépression. C'est-à-dire que la période dure, c'est-à-dire que toutes les secondes, on a envie de mourir. Donc, on pense à tout ce qu'on peut faire pour mourir. Et là, il est très urgent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est dans les cliniques, on ne peut pas avoir de rendez-vous direct avec le médecin. Donc, je suis passée par un autre médecin qui m'a vue dans cet été-là, qui a appelé mon psychiatre à la clinique, qui a dit « Madame Galichon, il faut tout de suite la faire dormir. » Donc, faire un reset. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça m'a sauvée. Et ils m'ont fait dormir pendant deux jours. Parce que là, j'y allais. Je passais à l'acte. Et pendant deux jours, ils m'ont fait dormir. Et j'aime beaucoup cet endroit là-bas parce que tout est beau. C'est un ancien hôtel du début du XXe siècle. Et c'est très beau. Donc, je suis dans du beau. Donc, là, je suis bien, en fait. Et là, ils m'ont fait dormir. Et alors, ce que je disais à mon mari, ce qui était chouette quand même, c'est que même... Je me suis retrouvée avec des personnes, je ne sais pas si c'est le bon Dieu qui vient, mais qui étaient très drôles, qui se moquaient de moi. Et qui me disaient « La voilà, celle-là, elle est complètement... » Enfin, bref, je suis tombée dans un groupe de gens qui étaient très drôles. Je descendais, même en suquet, mais même endormi, je me trouvais avec des gens qui avaient de l'humour. Et moi, j'aime ça. Et le fait qu'on se moque, entre guillemets, un peu de moi, ça me faisait du bien parce que finalement, c'était dramatique ce que je vivais. Mais finalement, ces gens-là me montraient que finalement, ce n'était pas si dramatique que ça. Et là, je commençais à me relever. Bon. Donc, j'ai dû prendre des médicaments qui allaient mieux. Et toute l'année, quand même, je me suis traînée malèpre. Jusqu'au jour où j'avais envie de recommencer. Et là, j'y allais. Même après, même après, et là, j'y allais. Je prends ma voiture, j'y ai là cette fois. Je vais me trouver un tronc d'arbre. Je n'en sais rien, mais j'y vais. C'est fini. Cette souffrance intérieure... En fait, c'est quand même terrible parce qu'on est mort à l'intérieur et vivant à l'extérieur. Donc, il y a une espèce de déchirement. C'est une souffrance parce qu'on est... C'est une énorme souffrance. Enfin, je ne sais pas si c'est indécis, mais c'est une énorme souffrance qu'on se trimballe comme une lèpre. Les gens ne le voient pas. Et on sourit. Et on sourit. Moi, j'essaie de sourire tout le temps avec mes élèves. Alors ça, ce qui est génial, c'est que les élèves, ils ne vous voient pas mal du tout. En classe, j'avais des angoisses. Et mes angoisses, c'est que je remuais beaucoup les jambes et je me planquais, mais les enfants ne le voyaient pas. Et j'arrivais quand même à travailler avec eux. Et ça m'a sauvée parce que j'arrivais à faire quelque chose d'utile, même en étant malade. La directrice le savait. Donc, je lui dis, si un jour, tu ne me vois pas bien. Mais non, j'arrivais à travailler, j'arrivais à sourire à tel point qu'un jour, un élève se plante devant moi et me dit, oh, Madame Galichon, vous êtes belle. Je dis, ah bon ? S'il me voyait l'intérieur, il n'y aurait pas la même chose. Donc, c'était des petites choses comme ça qui faisaient que, bon, allez, j'avance. Et effectivement, je continue à être souriante. Et c'est ça, c'est grâce aux enfants. Parce que comme ils sont tous sourires, je pense que moi, je devais sourire aussi. Et ça me rappelait une chose, c'est quand j'étais petite, le seul prix que j'ai eu dans ma vie, c'est le prix du sourire. Et je me disais, finalement, là, je souriais, mais à quel prix ? Je souriais, mais à quel prix ? Et voilà. Donc, j'ai continué. Alors, oui, le jour J où j'y allais. C'est terrible, parce que j'avais quand même un petit garçon, j'avais Antoine quand même, qui avait 12, 13 ans. Et à chaque fois, je me disais, et d'ailleurs, je ne pouvais pas leur faire ça. Je me le disais, je vais me ficher en l'air, parce que là, j'en ai marre. la chose qui va me faire du bien, c'est de me ficher en l'air, d'arrêter un petit peu, là. Ça me ferait du bien, juste arrêter deux secondes. Et un jour, j'y vais. Je prends ma voiture, et puis je me dis, quand même, non, je ne peux pas y aller, je ne peux pas leur faire ça. J'avais mon petit Antoine, je me dis, mais s'il apprend que sa mère se tue, mais comment il va pouvoir vivre avec ça ? Je ne peux pas. Et en même temps, ça me ferait du bien. C'est comme, voilà, ça me soulagerait, quoi. Bon. Et alors, je passe en voiture, et puis je lui dis, tant pis, je vais voir une amie. Je vais lui dire, c'est peut-être pas sympa, je vais dire que là, je suis au bout du rouleau et que j'y vais, mais je passe la voir quand même. Et je sonne, et je me dis, pourvu qu'elle soit là, pourvu qu'elle soit là. Et elle était là. Et j'arrive en pleurs, je lui dis, Florence, voilà, c'est pas très sympa ce que je vais dire, mais elle voyait même que je pleurais. Là, tu sais, là, je crois que je vais y aller. Je vais prendre ma bagnole et j'y vais, là, je me fiche en l'air. Et il faut que je me soulage parce que je ne peux plus, je ne peux plus vivre avec ça. Alors, je m'assois. Elle n'a pas été pleine de compassion. Elle me l'a noté. Elle me dit, Anne, il y a quelques mois, je suis allée dans une famille où la maman, effectivement, s'était tuée. Parce que, grosse dépression, c'est ce que tu vis. Et elle s'était tuée. Et quand je... Et vraiment, c'était tellement triste de voir le mari et les enfants. J'étais d'une tristesse. Et elle me regarde et elle me dit, tu ne peux pas leur faire ça. Alors, moi, c'était quelque chose que je me disais tout le temps, je ne peux pas leur faire ça. Je voyais mon petit garçon, je l'embrassais, je lui disais peut-être que la semaine prochaine, je ne serai plus là parce que je serai morte. Mais en même temps, je le prenais dans mes bras, je ne peux pas lui faire ça. Je ne peux pas, il faut que je tienne. Je ne peux pas lui faire ça. Et puis après, je me suis dit, donc elle ne m'a pas consolée. Elle m'a dit, oh, mais Anne, écoute, ça ne va pas passer. Pas du tout, elle n'a pas été dans le pathos. Elle m'a dit direct. En fait, elle m'a mis devant le tableau qui pourrait advenir si je le faisais. Mais je le savais moi-même. Mais le fait que quelqu'un me le dise, ça me donnait une limite. Je suis partie de chez elle. J'ai pris ma voiture, je n'étais pas mieux. Je n'étais pas mieux. Je suis partie en pleurant. Je me suis dit, il faut que je tienne. Il faut que je tienne. Tant pis, il faut que je tienne. Et j'ai continué. Et tous les jours, je me dis, allez. Et alors, il y a une prière que j'ai à cœur et qui m'a tenue. C'est Michael Lonsdal qui reprend les paroles de la petite Thérèse qui dit, Seigneur, je n'ai rien qu'aujourd'hui pour t'aimer. Et ça, je me le dis encore. Quelquefois, j'en ai les frissons. J'ai dit, ben Seigneur, il faut que je tienne aujourd'hui. Parce qu'elle le dit, la petite Thérèse, je crains mon inconstance. C'est-à-dire, je tiens. Demain, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais simplement, il faut que je tienne qu'aujourd'hui. Ce soir, je me coucherai. J'avais la chance quand même, je dormais bien la nuit. Il faut que je tienne la journée. Et ben, si je tiens la journée, c'est déjà bien. Je n'ai qu'aujourd'hui pour t'aimer, Seigneur. Qu'aujourd'hui. Et alors, je tenais tous les jours comme ça. Je tiens qu'aujourd'hui. Demain, et ben, je recommence. Et je tiens. Et je tiens. Et je tiens. Et ben, en automne 2017, ça a commencé en 2012. Automne 2017, je bois un verre d'eau, et je me dis que c'est bon de boire quand on a soif. Il y a quelque chose qui est revivé à l'intérieur. Je me tiens. Là, je suis contente. Je peux boire. Et c'est bon de boire, en fait. Et là, en 2017, je recommence à redevenir moi-même, à retrouver le goût de la vie, petit à petit. Alors, j'étais souvent dépresseur. Là, j'ai compris que c'est pour ça que tout ce qui est psychique, on se dit mais je peux gérer. Ben, ben non. Vous voyez ? Ben non. Voilà, j'ai des médicaments comme quoi, on croit qu'on peut faire sans. Je pense qu'on peut faire sans. Mais il faut quand même écouter. Il y a eu des progrès là-dessus. Les médecins ont fait des recherches là-dessus. Donc, il faut quand même peser le pour et le contre. Mais bon, moi, je sais que probablement que ça a dû jouer. Mais même quand je les prenais, pour vous dire à quel point je pouvais glisser et que tout autour me faisait glisser, c'est que quand je le prenais qu'il y a des filles qui me disaient « Ah, tu prends quel médicament ? » Je n'aurais jamais dû leur dire « Ah, mais c'est une cochonnerie, ça. Moi, je l'ai pris, mais vous, vous le prenez, on vous dit mais c'est une cochonnerie. Je me dis « Mais ce n'est pas vrai. » Et ça, c'est le moment où on glisse. Vous essayez de vous raccrocher à des choses et on glisse. Enfin bon. Donc voilà, 2017, c'est la remontée mais à petit à petit. La reprise, le goût de la vie qui reprend petit à petit. Les bons repas, vous revoyez les choses, vous revoyez que la vie est de la couleur. Et puis petit à petit, et puis moi, j'avoue vraiment, les enfants m'ont beaucoup aidée. Ça, mon métier m'a beaucoup aidée parce que les enfants ne voient rien. Ils ne voient rien. Ils sont avec vous. Ils sont émerveillés. Ils sont heureux. Ils vous disent bonjour avec un sourire. Ils sont contents de vous voir. Vous êtes contents de les voir. Et je pense que mon métier m'a beaucoup aidée. Le fait de continuer à travailler avec des enfants, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, on a eu la chance d'acheter une maison. En 2012, quand j'ai commencé, Christian, on a acheté une maison au bord de la mer. Et cette maison qui était très loin de ma famille, qui était très loin de ma famille, de ma grosse racine que j'étais en train de couper, a été complètement thérapeutique. Et je vois que le bon Dieu, au fur et à mesure, effectivement, il m'a fait partir. Alors, je voudrais faire un parallèle quand même avec la Bible. Je pense que l'Ancien Testament, c'est quand même un peu, enfin, c'est ma façon de voir les choses, c'est un peu le psychisme de l'homme. Parce que quand j'ai dû partir, alors que j'ai horreur de déménager, j'avais cette parole, mais Abraham, le bon Dieu lui a demandé de partir, il n'avait peut-être pas envie. Eh bien, moi, je suis partie aussi. J'ai dû partir dans des endroits. J'étais un peu comme Abraham. Je suis allée là où le bon Dieu m'a dit d'aller. J'ai suivi mon mari. C'était Abraham. Quand je suis tombée dans ce trou, pour mes sœurs, peut-être par jalousie, je n'en sais rien, mais ce que je dis, je sais pourquoi, en fait, j'ai vécu tout ça. Et maintenant, oui, je peux dire, je remercie la sœur qui m'engueulait. Je ne l'ai pas remerciée. Je lui ai écrit, je ne le remercie pas, je lui ai simplement écrit. Ça, c'est important. Cette sœur qui m'a quand même donné un coup de pied dans le trou, je lui ai écrit tout ce que j'avais ressenti ce jour-là. J'ai cru qu'elle allait demander pardon juste à cette lettre. Elle m'a dit qu'elle avait été touchée par cette lettre, mais elle ne m'a pas demandé pardon. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'ai analysé. Et maintenant, je peux le dire, sereinement, enfin, pas sereinement, parce que ça serait faux. Finalement, elle a bien fait de me donner le coup de pied. Parce que je pense que je n'aurais jamais été aussi heureuse que maintenant, le fait d'être à l'ancieux, d'abord dans les cieux, je l'ai vu tout de suite, il n'y a pas mieux pour mourir un jour. On est lancé vers les cieux. Et là-bas, je suis lancée vers les cieux complètement. Et je pense que je n'aurais jamais été aussi heureuse que si j'avais gardé cette grange avec mes sœurs. Jamais. Parce que je ne sais pas si c'est le bon Dieu maintenant, comme s'il s'excusait de m'être fait passer par là. Mais tout ce que j'ai pu recevoir à l'ancieux depuis que j'y suis, toutes ces petites, je pourrais l'écrire, toutes ces petites attentions que j'ai qui viennent du bon Dieu, tous les fruits que j'ai qui ont découlé de toute cette descente aux enfers, du bout, du bout, du bout, parce que je suis au bout de ma vie. Quand j'entends les jeunes dire qu'ils sont allés au bout de leur vie, j'ai envie de leur dire mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais cette sœur qui m'a donné ce coup de pied comme Joseph dans le trou, et c'est ma famille. Quand je suis partie et qu'aucune personne, même maman, qui ne m'ont jamais rappelé suite à ce clash qui m'a donné le coup de pied pour aller dans le trou, si je n'étais pas passée dans ce trou, je crois que je ne serais pas aussi heureuse maintenant. Parce que je serais restée dans ce climat familial qui est important. Mes sœurs sont très ancrées, il y a une grosse charge familiale mais qui est bonne. quand il y a trop de charges, ça peut être un peu enfermant. Peut-être que j'étais enfermée, je pense que c'est ça, mais ça a été salutaire que je m'en aille. Et avant, j'avais du mal à revenir sur Brive quand j'étais malade et maintenant, je ne retourne pas beaucoup parce que je suis tellement bien à Lancieux, mais j'y retourne avec beaucoup de plaisir. Je suis très contente parce que je retrouve... Alors, j'ai fait un gros travail avec mes sœurs, surtout avec ma sœur aînée et tout ce travail d'éloignement, de détricoter tout ce qui a pu être... Oui, je pense que ça m'a vraiment... Je pense que c'était très pédagogique. Alors, je ne sais pas si le bon Dieu l'a voulu ou pas, je n'en sais rien, je ne peux pas, mais je pense que ça a été une grande pédagogie, mais j'ai dit au bon Dieu quand même que j'aurais pu y passer et que je ne comprenais pas bien qu'il aurait pu... Enfin, j'aurais pu y passer, oui, c'est assez clair. Ça, j'aurais pu. Alors, justement, par rapport à cette lettre où j'étais très factuelle avec ma sœur pour lui raconter un peu ce que j'avais ressenti ce jour-là, il faut savoir que j'ai fait un grand travail vis-à-vis d'elle et que maintenant, je suis très, très à l'aise dans mes relations avec elle et qu'on se revoit maintenant d'une façon très agréable. Alors, les fruits. Les fruits. J'aime encore plus le bon Dieu que jamais. Je suis une amoureuse du bon Dieu. Je l'aime très fort. Je lui dis tous les jours. À la limite, je ne peux pas dire que je le prie. Quand on dit que je le prie, je le prie, le bon Dieu. Non, parce qu'en fait, je ne lui demande rien. Parce que... Je ne lui demande rien. J'intercède beaucoup. Je lui dis beaucoup que je l'aime. Et quand je marche, ça vient tout seul. C'est toujours ça. Alors oui, j'aime beaucoup Thérèse de Lisieux. J'ai lu très rapidement jeune l'histoire d'une âme, même si je trouvais ça au début complètement cucu. Parce que je trouve que sa façon de parler est désuète. Et c'est du 19e, c'est normal. Et puis finalement, il en reste... Moi, Sainte-Thérèse, c'est une vraie copine. Et puis, elle a été là, forcément. Parce que si je suis tombée sur Michael Lonsdale avec rien qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Voilà. Donc, oui, alors... Oui, le bon Dieu, oui. Oui, ce que je parle, c'est quand je marche, c'est je t'aime, je vous aime, oh mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'à mon dernier souffle. Ça, je le dis tout le temps. Ça revient tout le temps. Quand j'ai une mauvaise pensée, quand je veux critiquer quelqu'un, hop, je remplace par ça. Voilà. Et mon kit de survie, c'est le Notre Père. Il y a tout dedans. C'est mon kit de survie. Je trouve qu'il n'y a pas d'autres prières plus simples. Et donc, voilà. Alors, les fruits. Alors, les fruits. Alors, à l'école, je trouve que les enfants, ce qu'ils ont besoin à l'heure actuelle, c'est vraiment... Je leur dis toujours que c'est ce que je pense, c'est mon chemin personnel, mais je leur dis que j'ai 60 ans et que je suis une femme heureuse parce que je suis accrochée au bon Dieu. Et plus je suis accrochée au bon Dieu, plus je l'aime, plus j'aime mon mari et plus j'aime les hommes. Plus j'aime... Voilà, je trouve que c'est... C'est le... Comment dire ? C'est le commandement du bon Dieu. Plus on l'aime, plus on aime les hommes. Je trouve que c'est automatique. Moi, l'un ne va pas sans l'autre. Je ne pourrais pas aimer les hommes tels que je les aime maintenant si je n'aimais pas le bon Dieu. Vous voyez ? Enfin, je ne sais pas si... C'est un vaste communiquant et c'est... Waouh, quoi. Quand je découvre ça, je trouve que c'est super. Parce que chaque personne, pour moi, est une étincelle de Dieu, en fait. Il est fait à notre image. Il s'est fait... Il a fait l'homme à son image. Donc, quand je vous vois, vous, je me dis, c'est une image de Dieu. Enfin... Bon, voilà. Donc, je transmets cette joie que j'ai vraiment d'être là parce que j'essaie de le transmettre à mes élèves le plus possible. Tant que je les ai un an, je suis à mi-temps, mais le matin, c'est recentrage. C'est-à-dire, ils laissent leur cartable, je ferme la porte, silence. Et le recentrage, ça, j'ai... Effectivement, je m'inspire beaucoup de toutes ces méditations à l'heure actuelle de reprise de la maîtrise du corps. Je trouve que c'est important. D'ailleurs, c'est un des fruits de l'esprit saint, c'est la maîtrise de soi. Donc, on reprend la maîtrise de son corps par les pieds, dans le sol. Le sol est notre ami. On s'appuie sur le sol. Et on fait une sorte de tour du propriétaire. Vraiment, on prend ce que j'appelle ça du recentrage. Je dis, vous mettez en position recentrage, ils le font directement maintenant, ils le font quasiment tout seul. Ils prennent un temps de silence. Alors, au début de l'année, ils ont du mal à fermer les yeux. Puis, je leur apprends vraiment à ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur. Et on prend des respirations, on inspire. Voilà. Et après, on est recentré dans l'essentiel. Et qu'est-ce qui... Alors là aussi, j'ai lu pas mal de livres, des rimes pochées, de tout ce qui est... Et ce qui est dans les premiers... Quand j'ai lu... Je ne sais plus, le livre que j'avais lu quand j'étais malade, c'est un ami qui me dit « Mais lis un petit peu de ce qui se passe un peu au Moyen-Orient. » Et il parle au début qu'en fait, on est tout le temps en train de bouger de l'impermanence des choses. Et j'ai réalisé qu'il y a une chose qui ne bouge pas et sur laquelle on peut se reposer, c'est la croix. Voilà. C'est la croix. Elle ne bouge pas. Et on peut se mettre... Quand j'étais malade, il y a une amie qui m'a dit « Anne, tu es crucifiée là. Tu es crucifiée, tu es crucifiée là. Tu es crucifiée avec lui parce qu'en fait, effectivement, je ne peux rien faire pour moi. J'étais coincée. J'étais complètement coincée. Je ne pouvais rien faire pour moi. Et c'est vrai que quand on a une dépression, on ne peut plus rien faire pour soi. Quand on a un cancer, quand on a... On se dit « Bon, on fait une chimio, on pense ses plaies quand on est malade. » Mais là, quand on est dans la dépression, on n'a plus d'emprise sur la maladie puisque c'est psychique donc on ne peut rien faire pour soi. Et effectivement... Alors, je dis quand même « T'exagères, crucifiée. » Et quand même, je ne suis pas Jésus. Mais il me dit « Si. » C'est parce qu'en fait, tu es coincée. Voilà. Tu es sur la croix. Et c'est vrai que moi, la croix, j'ai découvert énormément le symbole de la croix. Mais c'est génial, quoi. C'est d'un génie. Et c'est vrai que c'est... Donc, voilà. Les enfants sont recentrés et on est dans la croix. On a les bras grands ouverts et on est dans l'acceptation de l'instant présent et on fait un beau signe de croix. Voilà. On s'entoure de l'amour de Dieu et on fait... Et je leur dis que vraiment, le signe de croix, on ne le fait pas à toute allure. Ce n'est pas rien, le signe de croix. On s'enveloppe de l'amour de Dieu et on est dans l'amour et on est dans le milieu divin. Et c'est Teilhard, quoi. Voilà. On est dans le milieu divin. Waouh ! Et on est sécurisé par le sol. On est dans le milieu divin et on... Voilà. On est dans le présent et on savoure ce moment. On est dans l'essentiel, quoi. Et je leur dis, maintenant, on peut rendre grâce, quoi. On est avec notre créateur. Mais ils sont mignons, si vous le savez. Ils sont à fond, les manettes, là-dedans. Et maintenant, vraiment, je leur dis vraiment, on est dans la gratitude. C'est-à-dire que vraiment, on est... Et je leur dis, vous faites partie des 0,02% les plus privilégiés au monde. Vous avez tout. Qu'est-ce que vous n'avez pas, quoi, dans votre vie ? Qu'est-ce que vous n'avez pas ? Alors, on peut quand même en remercier. Alors, ça, je vous dis ça comme ça, mais c'est... Je les amène doucement là-dessus. Et on est dans la gratitude. On remercie. On dit le Notre Père gestué. Enfin, je ne vais pas vous montrer, mais vraiment avec notre corps. On ouvre. On ouvre au maximum. On ouvre. On ouvre. Le Christ, il est comment sur la croix ? Il est un... Il a les bras grands ouverts. Il est... Ça, c'est... C'est pour ça que quand on est tous comme ça, ratatinés, comme je vois dans certaines églises, ou... Non, non, on est comme ça. On est dans la grande... Voilà, on accepte. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'accepter, mais waouh, mais... Cette dimension, moi, me... Depuis que je pense à Soussa, et puis j'ai lu beaucoup de bouquins quand j'étais malade. J'ai tout ce que je pouvais trouver sur la souffrance. J'ai cherché partout, mais en fait, j'ai essayé de trouver des consolations. Ce n'est pas évident. Donc, les fruits. Bon, je vous dis les livres qui m'ont aidé. « Vivre dans la gratitude » de Pascal Ide. « Je ne crois pas en Dieu, je le vis » de Maurice Zendel. Tous les livres de Teilhard de Chardin, alors qu'ils ne sont pas faciles à lire, mais en fait, dans ces livres-là, il ne faut pas se faire se rebuter sur la syntaxe. En fait, il faut lire, puis il y a des choses qui rentrent. Il y a des mots qui restent. C'est intéressant, ça. Il y a des mots qui vous restent et qui vous forment l'air de rien. Donc, quand on prend des livres un peu difficiles, il faut se dire « Oui, non, ok, je vais avoir du mal à lire, mais ce n'est pas grave, je lis quand même. » Et il en reste quelque chose. Moi, Teilhard de Chardin, il est imbuvable, enfin, il est lisible au début. Mais petit à petit, il faut s'accrocher, il faut dire « Moi, j'y vais quand même. » En plus, des gens comme ça, ils sont extraordinaires. Ils ont la foi, ils ont eu des vies de foi. Je pense qu'il faut quand même essayer de les lire. Moi, je ne suis pas une intello, mais j'ai réussi quand même à ressentir la moelle de tout ça, enfin, de ce milieu divin. on est dans le milieu divin. Enfin bon. Et puis, bien sûr, à Maurice Laetitia, du pape François. Le pape François, je suis... Enfin, moi, je le trouve extraordinaire. Il doit souffrir un peu, quand même. Alors aussi, quand j'en suis sortie il y a cinq ans, je dis à Christian, il faut qu'on prie ensemble. Parce que je pense qu'on a cette histoire de dépression. Je pense que notre couple, déjà, était peut-être un peu... Je pense qu'avant la dépression, on ne faisait pas couple. Christian travaillait beaucoup et c'est normal, il a une famille. Et on n'était peut-être plus en phase. Moi, je m'occupais des enfants. Et je dis à Christian, un jour, Christian, s'il te plaît, ça serait bien qu'on prie ensemble. Alors, prier, ce qu'on va simplement faire, on va prendre les lectures du jour. Première lecture, le psaume, l'évangile, la méditation. Dix minutes. Notre Père, je vous salue. Et alors, moi je trouve que c'est... Je ne suis pas dans la prière, je ne suis pas à demander au bon Dieu, parce qu'il sait très bien ce qu'il nous faut. Moi, je suis dans l'intercession, beaucoup. Ce qui fait que nous, on prie les saints patrons, on les met au boulot, la communion des saints, on les met au boulot. Et nous, on invoque les saints patrons de nos enfants, tous les jours. Saint Bernard, leur femme, leur enfant, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et les saints patrons des personnes qui nous sont confiées. Parce que s'il y a bien les saints pour bien connaître la personne, c'est eux. Nous, on ne maîtrise pas. Donc, les saints patrons qui nous sont confiés. Alors, on a une petite tartine de gens qui nous sont confiés. Et puis, c'est très bien parce que ça nous permet de... Moi, je ne veux pas qu'on les écrive. Moi, je veux absolument les avoir en tête pour vraiment les avoir en tête. Parce que c'est comme une petite tisane, ça infuse après. Je pense à Oriane, je pense à Mathilde que je rencontre. Mais ça, tous les jours. Et je leur dis, on est avec vous tous les jours. Les gens que je rencontre pour qui on prie, ils le savent. Et je dis, on est avec vous tous les jours. Tous les jours, on invoque votre prénom. Et je ne dis pas qu'on prie pour si, pour eux. On connaît, on sait quels sont leurs problèmes. Mais on invoque beaucoup leur saint patron. Voilà. Et on leur dit qu'on prie pour eux. Et qu'on est avec eux. On voit de temps en temps un petit message, un SMS. On est avec toi aujourd'hui. Sache-le qu'on est avec toi. Temps spirituel en couple. Alors, à l'ancieux, après le Covid, je me suis dit, mais nos églises sont vides. Donc, pas accueillantes. Donc, j'ai proposé à la paroisse de Ploubalet, j'aurais dit, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est d'animer, pendant les grandes vacances, d'avoir une présence dans l'église tous les jours, une demi-heure, juste pour être présent. Et moi, si vous voulez, je peux faire un temps de louange pendant dix minutes. Après, un temps de méditation d'évangile du jour, avec partage, méditation, et après, intercession, toujours pareil. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que l'intercession, c'est que chaque personne donne le nom d'un saint patron ou de sa famille, « Bien, je vous salue après. » Et du coup, ça fait un chapelet. Et on finit par Gloria. Montre en main, parce que je commence avec la cloche, le lancieux. Elle sonne à neuf heures et demie. À dix heures, c'est fini. Et là, on lance au Gloria. Point. Ben, il y a des jours où je n'ai pas envie de le faire, je peux vous dire, parce que je suis comme les prêtres, c'est le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais il y a des matins où je trouve que c'est… Mais j'y vais, parce qu'en ressortant, je suis tellement contente. Et puis, tiens, on est devant le tabernacle. Il est là, tout simple. Il est avec nous. Et puis, moi, ça me donne une… Alors, ça me donne une énergie quand j'en ressors. Je boufferai le monde, moi. Alors, voilà. Et l'année prochaine, ça va être plus dur. Là, je me suis posé la question de savoir si je suis allée accepter parce que l'église de Lancieux va être fermée pour travaux. Donc, il va falloir que j'aille à vélo à Ploubalais, qui est à deux kilomètres. Alors, je me suis dit, je suis peut-être un peu folle, mais non. En fait, c'est un peu le maître Ecarte. Le maître Ecarte, il dit, il y a des moments où il ne faut pas se demander pourquoi. Il y a des moments où il faut y aller. Là, je me suis dit, je vais faire ce que dit le maître Ecarte. Je ne vais pas me poser la question du pourquoi. Et alors, c'est la même chose qui s'est passé. Le pourquoi, c'est qu'après le Covid, j'ai eu l'intuition de faire quelque chose dans ma rue. Je n'ai pas réfléchi au nom. j'ai fait maintenant une pause fraternelle. C'est-à-dire, vous avez vu, on a un portail qui est dans la rue. C'est une rue semi-piétonne. Elle draine les gens qui vont de la rue de Busse, là, de rue de Versailles. Et en bas de chez nous, on a des HLM. On a le foyer de jeunes travailleurs. Et puis, c'est tout. Bon, bref, il y a le monde qui descend. Le monde entier, il y a des Africains. Il y a de tout. Et puis, je me suis dit, mais tous ces gens qui passent, là, pourquoi est-ce qu'on ne se rencontrait pas ? Ras-le-bol. Et puis, j'étais très animée par le mot de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Puis, je me suis dit, bon, si on veut un monde fraternel, je ne vais pas attendre que quelqu'un... Moi, je lui ai dit, bon, nous, on a le monde qui passe en bas de chez nous. J'ai dit, allez. Mais c'est venu tout seul. Je vous avoue, je n'y ai pas réfléchi. J'ai dit à Christian, écoute, je vais faire ça. Le mercredi, je n'ai pas classe. Donc, de 17h à 19h, je vais mettre des panneaux. Et ça, c'est grâce aux panneaux Osana qu'on nous avait demandé de mettre. Vous vous souvenez ? Pendant le Covid, on nous avait les SMS qui passaient, on nous demandait de mettre des panneaux Osana sur nos fenêtres au moment des rameaux. Vous vous souvenez de ça ? Et moi, je me dis, tiens, je vais mettre deux panneaux sur mon portail, ce que je fais toujours, ici, à 17h, post-fraternelle avec un petit smiley. Alors, je prends cette table, je mets de l'eau, des petits gâteaux au chocolat, parce que je me suis rendu compte que les gens aimaient le chocolat. Je m'assois, je prends mon bouquin, je ne fais pas de prosélytisme parce qu'en fait, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme. Il y en a qui m'ont dit, ouais, est-ce que tu parles de Jésus ? Non, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est d'être fraternelle, c'est d'accueillir les gens tels qu'ils viennent. Voilà, comme ça, c'est tout, sans jugement. Ça ne vient pas de moi parce qu'un truc pareil, je n'aurais pas pensé. Et alors, je mets là et je prends Marcel Proust, La recherche du temps perdu, que je lis. Voilà, donc, je n'ai pas beaucoup avancé et les gens s'approchent et je dis, bonjour, est-ce que vous voulez un petit peu d'eau, un petit gâteau ? Et je regarde et pourquoi ? Parce que, bon, pourquoi ? Parce que moi, j'ai envie de vous rencontrer et puis, et après, je commence fort, je leur dis, pourquoi on existe en fait ? Je commence carrément par des questions directes comme ça. Et pourquoi vous existez ? Pourquoi je suis là ? Et pourquoi on est là ? Et pourquoi on existe ? Et qu'est-ce qu'on fait du jour ? Et qu'est-ce qu'on fait de ce moment ensemble ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je vois beaucoup d'Afrique. Enfin, bon, je vois. Alors, j'ai des petits enfants qui viennent dans la rue chercher leur gâteau au chocolat. Je vois tout, je vois tout. Et je prends des notes, après je prends les noms parce que pour essayer de me ressouvenir, de me souvenir d'une... Parce qu'on se croise dans la rue, forcément. Donc, ils m'appellent Anne. Et moi, j'essaie de trouver leur prénom. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Et un jour, j'ai Fatoumata qui s'arrête, qui me dit, oh Anne, je voudrais que tu m'aides à me chercher des papiers. Oh ben, j'ai dit, non Fatoumata, alors moi, c'est pas moi qui t'aiderai à chercher des papiers. Alors, je me dis, non, pas du tout. Elle me dit, oh là là, parce que franchement... Et puis, je dis, mais Fatoumata, tu sais lire ? Elle me dit, non, elle a 40 ans. Non, non, je ne sais pas lire. J'ai dit, moi, une chose que je peux faire, c'est apprendre à lire. Moi, ça, je peux très bien t'apprendre à lire. Et voilà, depuis deux ans, je suis allée, je vais tous les lundis matin à 11h, voir Fatoumata chez elle. Alors là aussi, ça n'a pas été facile. Je pense que j'ai été inspirée parce qu'à un moment, elle me dit, je voudrais ton portable. Moi, je me connais, je suis bonne. J'étais à deux doigts de lui donner, mais j'ai eu quelque chose qui m'a dit, non, ne lui donne pas ton portable. Et voilà. Et mon mari, au début, avait très peur. Il me dit, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça sur la rue, tu ne fais pas ça. J'ai dit, si, je suis obligée, je peux. Mais tu sais, je n'ai rien à craindre, je suis avec Jésus sur la croix. Voilà. Alors, que conclure, que vous dire ? Eh bien, je me mets avec Jésus sur la croix, je sais que je ne crains rien, je suis avec lui, je suis avec le Christ, Christ universel. Voilà. Et, alléluia, Amen. Ben voilà. Puis, je voudrais remercier surtout Florence et Jeanne qui sont mortes maintenant, qui sont décédées, mais qui sont au ciel, qui m'ont beaucoup aidé quand j'étais malade. Et Brigitte aussi, et mon mari, bien sûr, parce qu'il a été fidèle à Magritte Lou. Je pense que lui, c'est un... Oui. J'ai beaucoup de chance d'avoir le mari que j'ai. grâce au ciel. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans deux semaines. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage.fr. témoignage.bethesda-podcast.fr. Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada